Certains Saint-Pierre-Bois s'interrogent sur le fait de ne pas pouvoir avoir accès à Saint-Pierre-Citoyens sur Internet, sur Facebook, et ils se demandent pourquoi. Aïe, tout le monde a droit ! Voilà, certains citoyens de Saint-Pierre ont le droit à l'accès à certaines informations, participer à certaines actions dont ils voudraient peut-être faire part de leur... On a vu vos actions. Donc, non, toutes les personnes de Saint-Pierre ne sont pas privées. En fait, le site, il faut bien savoir, la page, elle est accessible à tout le monde en lecture. D'accord. Voilà. Et donc, dites-moi pourquoi moi, non, je n'ai pas accès ? Parce que vous avez commenté des choses sur cette page-là qui n'étaient pas... D'accord, je n'avais mis les pieds. Ah, aussi. Donc, montrez-moi les captures d'écran et ensuite, vous verrez que les mensonges que vous êtes en train de dire là... Je ne dis pas les mensonges, vous n'avez pas partagé des choses ? Non, jamais. Jamais ? Bah, non, c'est bizarre. Sur le foot ? Non, jamais. Ah, ça, c'est un mensonges. Par contre, j'ai les capteurs d'écran. Voilà, j'ai marqué. C'était juste pour mettre les choses au point par rapport au fait que les Saint-Pierrois ne sont pas tous égaux, contrairement à ce qu'on pourrait faire croire sur les réseaux sociaux. C'est absolument faux. Et je tiens à redire une dernière chose, le seul égile officiel de la police et Vauvray.fr, dans lequel tout le monde a accès, tout le monde n'est jamais réunis, poser des questions et s'informer en toute... Vous savez très bien comment ça s'est passé. J'étais admin d'une page et on me l'a retirée comme ça, sans rien dire, d'accord ? Je me suis retrouvée le bec dans l'eau. Oui, vous pouvez rire, monsieur Angèle Haber, hein.